Parle-nous de Fracture. Merci. L'histoire de Fracture ressemble pas mal à l'histoire qu'on vient d'entendre, l'histoire du bandana rose. D'abord, et ça va faire écho à beaucoup de gens qui sont présents ici, quand on a un projet de film, quand on a une pulsion de création, ce n'est pas qu'une envie, c'est plus qu'un devoir, c'est un besoin. Donc, on ne se pose même pas, en tout cas, moi, je ne me suis même pas posé beaucoup de questions au départ sur le financement, comment on va réussir à financer ce film. Je me suis d'abord lancé. Et je me suis ensuite inscrit dans les pas de certains anciens, puisque j'entendais Christian tout à l'heure qui parlait d'hypothèque, de biens immobiliers. J'ai fait la même chose. Je crois que tous ceux qui ont voulu faire du long métrage à un moment et qui ont voulu commencer ont dû passer par là. Et c'est vrai que c'est d'abord un investissement personnel, intime, qui fait qu'on est déraisonnable. Mais je crois qu'il faut un moment être déraisonnable pour faire un film. Il faut être un peu fou. Je parlais tout à l'heure avec Luc Saint-Éloi. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait du théâtre, du cinéma. Et je crois que ça fait à peu près 36 ans qu'il a des dettes. Mais voilà, je crois que c'est un art, c'est une passion qui demande des sacrifices, qui demande pas mal de sacrifices. Et je crois qu'il faut être prêt à les faire. Donc, on les a faits. On a fait ce film essentiellement avec des fonds privés. Le seul financement public que j'ai eu, et c'est notamment grâce à EUSAN et à Manuel Césaire, ce sont des fonds de la collectivité territoriale de Martinique. Mais ce ne sont pas les fonds SENS, ce sont vraiment des fonds de la collectivité liés à la culture. Parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, on a des territoires, on a une culture, on a une histoire à partager, mais on a aussi une vision. Et je pense que la vision antiaise, la vision créole des choses, elle ne s'applique pas qu'aux Antilles. Moi, j'ai fait un film sur la société française, mais c'est un film qui est nourri d'une vision créole. Et cette vision, je crois qu'elle doit apporter à l'ensemble. On a, dans le domaine de l'édition, de l'écriture, des penseurs qui ont irradié dans le monde entier. On a Aimé Césaire, on a Frantz Fanon, on a Édouard Glissant, on a Marie Scondé. Et tous ces penseurs ont fait rayonner notre vision du monde à irradié le monde grâce à ces gens-là. Et je pense que si le cinéma était un peu plus accessible, on aurait d'autres que Zann et Christian, mais on aurait d'autres qui auraient aussi fait valoir cette vision du monde dans des films. C'est pour ça que c'est aussi important de rendre la possibilité de faire des films plus accessibles. Et je rejoins Claire et je rejoins Badi sur le fait qu'aujourd'hui, il faut aussi dire aux jeunes ou moins jeunes, mais qui ont envie de faire des films, qu'avec un iPhone, maintenant, on peut faire un film. On peut faire un film avec des moyens très limités. Alors, ce n'est pas ce qu'on a fait avec Fracture. Moi, j'ai été vraiment déraisonnable. On est parti tourner en Bulgarie pour bénéficier de gros moyens techniques avec un budget qui était un budget relativement limité. Mais on est arrivé au bout de cette aventure. On est arrivé au bout de cette aventure parce qu'on y croyait vraiment. Et je suis sûr que vous arriverez au bout. Vous avez déjà, avec les confirmations que vous avez eues par rapport à votre écriture, par rapport à tout cet écosystème que vous avez rassemblé, tous les gens qui ont donné. Vous savez que vous avez quelque chose de pression entre les mains. Et je suis sûr que si vous avez la foi que vous manifestez au micro sur ce projet, vous allez arriver au bout et que ça va être un vrai succès. Après, c'est vrai que moi, je reviens un peu au public. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, nous, ce sacrifice, on a besoin du public, pas pour s'enrichir, mais pour pouvoir en refaire d'autres. Ce que j'ai fait là, une fois, je ne pourrais pas le refaire. Je ne peux pas le refaire. Je ne peux pas hypothéquer deux fois. On ne peut pas déjà. La banque, elle vous dit non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin aussi du soutien du public pour pouvoir continuer et pour pouvoir progresser et pour pouvoir faire des films qui soient de plus en plus impactants et qui touchent de plus en plus de monde et créer donc ce cercle vertueux qui nous permettra à nous et à d'autres derrière de faire des films qui soient appréciés aux Antilles, en France et ailleurs. Et dernière chose que je veux dire, c'est que moi, j'ai un ami en France qui est d'origine camerounaise, qui aujourd'hui se rapproche des États-Unis. Il a monté une structure au Canada. Il se rapproche des Américains. Il a des contacts avec l'Afrique et la solution, elle va peut-être passer par là aussi. C'est-à-dire qu'il faut regarder au-delà de nos frontières pour trouver des façons de financer et de fabriquer des films qui demandent beaucoup d'argent, effectivement, à un certain moment, comme le disait Eusanne. Très bien, justement.